Oh là là, zut alors, Fortnite mobile n'est ni disponible sur l'App Store, ni sur le Play Store, depuis déjà des mois, quelle tragédie. Un miracle pour certains, une terrible malédiction pour d'autres, je ne vais pas me prononcer là-dessus. J'ai toutefois une solution efficace pour contourner ce problème, mais avant d'en parler, qu'est-ce qui s'est passé ? Salutations camarades, ici Sam Terris. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le conflit entre Apple et Epic Games, et je vais vous montrer comment continuer à faire des top 1 sur votre mobile malgré la suppression de l'application il y a déjà quelques mois. Mais déjà, comment est-ce que tout ça a commencé ? Eh bien, pour faire simple, Epic Games conteste de payer 30% de leurs revenus générés avec leur jeu Fortnite, sur iOS, à Apple, qui héberge le jeu sur l'App Store. C'est ainsi qu'ils ont proposé aux joueurs un système de paiement qui contournait la taxe imposée par Apple, donc forcément c'était moins cher. Évidemment, comme cela ne respectait pas le règlement d'Apple, Apple s'est... un peu fâché. Ça s'est fini par une suppression du jeu de leur plateforme, mais ça... Epic Games semblait déjà l'avoir anticipé. Après avoir fait une parodie du clip publicitaire du Macintosh de 1984, lui-même parodiant en 1984 de George Orwell, ils ont attaqué en justice Apple pour abus de position dominante. La situation est toujours en train de se régler au tribunal au moment où je fais cette vidéo. En attendant, Fortnite n'est plus disponible sur l'App Store, et il en est de même pour le Play Store où la situation avec Google est comparable avec celle d'Apple. Alors, comment continuer à jouer à Fortnite sur votre iPhone, iPad ou sur smartphone Android par exemple ? Cette solution a un nom. C'est Shadow. Pour ceux qui ne connaissent pas, Shadow est un service de cloud computing, c'est-à-dire un service où le contrôle un PC à distance placé dans un datacenter. Avec Shadow, ce PC, ce Windows 10, vous appartient exclusivement, et vous pouvez y accéder sur n'importe quel appareil, y compris sur un mobile. Alors, vous aurez accès à un PC gamer équipé d'une GTX 1080 ou équivalent, directement dans votre poche, à condition que votre connexion internet soit assez stable. L'abonnement est disponible à partir de 12,99€ par mois. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur son fonctionnement, je vous propose de regarder cette vidéo que j'ai faite en me basant sur les questions qui reviennent le plus sur son service. Pour précommander un Shadow, allez sur le lien que je vais vous laisser en description et utilisez mon code parrain si vous voulez avoir votre premier mois avec 5€ de réduction. Avant de vous faire une démonstration, je vais vous montrer ce qu'il est désormais possible de faire avec un iPad Pro, lui aussi privé de la version App Store de Fortnite. Alors pourquoi cet appareil ? Eh bien, c'est parce que Shadow a fait de grands efforts à améliorer sa compatibilité cette année. En effet, le logiciel va automatiquement ajuster la résolution et le format d'affichage du rendu vidéo à celle de la tablette. A propos de l'affichage, Shadow supporte désormais la fréquence native de 120Hz de cet écran, ce qui n'était pas toujours le cas auparavant. Mais plus globalement, l'application implémentait un nouveau moteur de rendu qui accroît sa fluidité. Une bonne nouvelle, je dirais. Ensuite, parlons des périphériques. Grâce à une récente mise à jour d'iOS, on peut désormais connecter un clavier et une souris Bluetooth et s'en servir sur Shadow. On se croit alors sur un véritable ordinateur. A noter que cela n'est possible qu'avec un appareil sous iOS 13.4 ou sous une version plus récente. Pour un usage gaming, je recommande quand même la manette, qui est elle aussi compatible bien évidemment, que ce soit une manette PlayStation ou Xbox par exemple. Bon, maintenant, revenons au sujet principal de cette vidéo. Est-ce qu'on peut bel et bien jouer à Fortnite avec Shadow ? Eh bien, voici la preuve que oui, voici mon téléphone. Un iPhone 6, sous Windows 10 et qui fait tourner Fortnite. Malheureusement, mon téléphone étant trop vieux, je ne peux pas connecter des manettes à celui-ci. Pour les utilisateurs d'iPhone, prenez garde à ce que vous ayez un iPhone 6S ou plus récent et qu'il soit au moins sur la version iOS 13. C'est ainsi que je vais vous faire une démonstration avec mon bon vieux et fidèle Macintosh. Évidemment, vous voulez que votre connexion Internet soit stable et que sa latence soit faible. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo. Je vous invite d'ailleurs à la regarder. Lors du test, j'étais connecté à la fibre en Wi-Fi 5 GHz avec une latence d'environ 16 millisecondes. J'ai mis le débit du stream à 70 Mbps, le maximum permis. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'ils ont ajouté une fonctionnalité qui permet de faire passer une manette PS4 pour une manette Xbox. Comme ça, il n'y a plus de risque d'incompatibilité. Qu'est-ce que j'en pense alors ? Eh bien, pour moi, c'est une bonne solution pour les joueurs casus qui veulent à la fois un PC puissant pour pas cher et un PC qu'ils peuvent utiliser partout, sur n'importe quel appareil. Sachant que Shadow, c'est l'équivalent d'un PC gamer à plus de 1000€, je trouve que payer moins de 200€ par an pour ça, c'est tout à fait rentable. Surtout que ça peut tourner sur de vieilles machines. Pour ce qui est des désavantages, je parlerai surtout du stockage, qui peut très vite devenir limitant quand on a plusieurs gros jeux installés. Vous vous verrez très rapidement payer du stockage supplémentaire. Mais en contrepartie, comme ces PC sont connectés à la fibre à 1 Gbps, on peut très rapidement remplacer un jeu grâce à sa vitesse de téléchargement assez phénoménale. L'autre souci, ce sont les délais d'activation, qui sont actuellement longs. Bien longs. En effet, ils sont victimes d'une demande de plus en plus forte. Vous pouvez suivre leurs dernières actualités en consultant leur serveur Discord ou leur forum en attendant. N'hésitez pas à utiliser mon code promo que je vous ai laissé en description si vous voulez vous en procurer un. Si vous avez des questions à poser ou des choses à partager, vous pouvez aussi vous rendre sur mon serveur Discord. Tout est en description. Donc, pour résumer, grâce à Shadow, vous avez une alternative viable si vous désirez jouer légalement à Fortnite sur mobile, pendant que l'App Store et le Play Store n'y donnent plus accès. Et ça risque encore de durer en plus. Sur ce, j'espère bien que cette vidéo t'aura permis de trouver un moyen intéressant de ne plus être coincé par les soucis de développeurs de ce genre. N'hésite pas à t'abonner pour suivre mes prochaines vidéos, très probablement réalisées sur mon Shadow. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter et sur Twitch pour les streams sur mon Shadow. Encore une fois. C'était Santeris. A bientôt, camarades. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada